Deux ans après la sortie de l'original, Final Fantasy Crystal Chronicles nous revient dans une version remasterisée et ce, pour la première fois disponible sur plusieurs supports. Si certains éditeurs se contentent d'un simple lifting graphique, les équipes de Square Enix, comme ils ont pu le prouver auparavant, n'y sont pas les deux mains mortes et c'est ce que nous allons voir dans ce vidéotest. Le travail artistique sur les décors met en valeur les personnages, le tout, subjugué par un magnifique travail sur les couleurs et les effets spéciaux qui renforce le côté onirique du titre. Le remaster profite aussi d'une bande sonore remasterisée, complétée par de nouvelles musiques du compositeur original du jeu, Kumita Miyoka. Les titres emblématiques comme Sound of the Wind et Starry Moonlight Night s'en trouvent revisités. A noter que certaines cinématiques profitent à présent de doublages. L'interface a elle aussi été revue, la rendant bien plus lisible et agréable à naviguer. L'ajout d'une mini-carte ne fait pas de mal, l'ergonomie étant un point sur lequel le jeu de base méritait d'être travaillé. Bien entendu, ce remaster apporte aussi son lot de contenus bonus. Le plus évident est son côté multi-plateforme, plus besoin de se munir de Game Boy pour profiter de l'aventure avec ses amis. Que vous soyez un joueur Switch, PS4 ou encore iOS et Android, vous pourrez jouer à plusieurs et ce, même si vous ne disposez pas du même support. L'ajout d'un mode de discussion rapide pour échanger plus facilement avec vos compagnons est une bonne chose en soi. Les affrontements de boss sont toujours aussi plaisants et la partie multijoueur du système de combat a été repensée avec l'ajout de l'horloge magique qui permet des fusions de sorts. Les sorts lancés dépendent de l'heure affichée sur l'horloge. En effet, selon l'heure à laquelle vous les ferez corresponde, il vous sera possible de lancer une variante plus ou X. Le système peut s'avérer difficile à prendre en main au départ, mais il sera un atout de taille face aux différents boss. De nouveaux équipements et objets d'amélioration ont aussi été ajoutés. Le surf s'est doté d'une carte cosmétique telle que le mode Mimic permettant de prendre l'apparence de personnages secondaires. Ce mode vous sera accessible via la récolte de timbres auprès des mugs que vous croiserez le long de votre périple. Vous avez désormais plus de choix lors de la création de personnages. Vous pouvez également choisir la voie qui doublera votre caravanier. Bien que vous disposiez d'un nombre considérable de donjons divers et variés, Square ne s'en est pas contenté et vous propose des donjons additionnels de difficultés supérieures une fois le jeu de base terminé. Et pour finir, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition s'offre la possibilité de rejouer les scènes de l'histoire via le journal. Néanmoins, malgré tous ces ajouts, le jeu reste encore perfectible sur certains points. Le scénario reste toujours aussi fantomatique et l'IA des ennemis de base mérite un léger lifting intellectuel dans la mesure où certains d'entre eux ne se sentent pas menacés en cas d'attaque. Au final, nous sommes face à un remaster complet qui rend hommage aux côtés envoûtants de Final Fantasy Crystal Chronicles que vous ayez connus ou nommés.